Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Ça va vibrer ce soir. Et oui, Hypatie, le carnaval 2023 a bel et bien été lancé chez nous après des années marquées malheureusement par le Covid. C'est toute une joie de recevoir ce soir le président du GCCRP, Joël Jacota. Bonsoir. Bonsoir à Rennes, bonsoir à autres spectateurs de la TV et ma TV caraloupe. Oui, les choses ont bien commencé depuis le 4 mai quand même. Par contre, ce dimanche 8 janvier, c'était presque l'apothéose. Les gens posaient la question, est-ce que c'était un mardi gras aussitôt ? Mais oui, ça a bien commencé. On n'a pas eu de problème majeur dimanche, ni en avant, ni après le carnaval. C'est vrai que la com' de sécurité impose entre 16h et 23h un barriérage. Un permis de sécurité pour empêcher aux voitures de déambuler dans Pointe-Arbitre et laisser les carnavaliers libres et cours à aller à droite et à gauche. Donc vraiment, pour une première, ça s'est bien passé. Oui, on espère que les prochains rendez-vous seront à la hauteur de ce qui est attendu. Et justement, avant de parler du programme, des innovations que le groupement pour la culture et le carnaval de la région pointoise apporte dans ce carnaval 2023, on peut estimer qu'il y a vraiment déjà le retour, le bonheur de pouvoir participer à ce carnaval. Et c'est peut-être pour cela que dès dimanche, on a vu autant de participants comme de spectateurs le long des routes. C'était vraiment magnifique. Je m'y attendais un petit peu. Mais disons qu'on a fait un carnaval en 2020, pas en 2021. En 2022, on a organisé un truc sur le pouce. Mais là, véritablement organisé. Nous, on travaille depuis septembre. Et on s'est mis d'aplomb pour bien préparer les choses avec les municipalités, les communautés d'agglos, la subfecture, la préfecture. Pourquoi on n'a pas de soucis ? Mais les choses, vraiment, mais vraiment, ont bien commencé. À Pointe-à-Pitre, il y avait quand même 29 groupes, 17 appos et 12 à Caisse-Claire. C'était pas rien. Donc, je pense qu'à partir de dimanche prochain, sur Goyave et autre part en voie de l'eau. Et encore à Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre, il y a toujours Granaval le dimanche. Les groupes qui n'auront pas en commune resteront à Pointe-à-Pitre. Les Massapos vont continuer à déambuler tous les dimanches à Pointe-à-Pitre. Donc, la chose Granaval est là, bien là. Maintenant, c'est à nous de gérer la chose, gérer surtout la sécurité autour. On y vient justement, la sécurité. Vous parliez de commission de sécurité. Les choses sont mises en place, avec notamment un balisage du parcours suffisamment en amont. Et il convient de prévenir les spectateurs pour se garer. Voilà, il n'y aura pas de circulation pendant un certain temps avant le passage des groupes. Tout à fait. Donc, la rue Fribot, par exemple, est fermée à partir de 15 heures. Fermée à tout véhicule. Et aucun véhicule n'a le droit de se garer. Et sur un périmètre de sécurité autour de la ville de Pointe-à-Pitre, OK ? On met un barriérage pour empêcher la circulation des voitures. Quand bien même le commun des habitants de Pointe-à-Pitre, qui a retiré son badge, un macaron, peut circuler bien avant 16 heures. Mais au-delà de 16 heures, il ne peut plus circuler parce que les routes sont déjà encombrées avec les groupes. Donc, cette sécurité-là a été mise en place par Cap Excellence. Et la police municipale de Pointe-à-Pitre et la ville de Pointe-à-Pitre pour la logistique barrière à Gconsort. Et nous, le groupement, on est autour avec nos collaborateurs et aussi les agents de ABSS, les agents de sécurité de Canis-Ferminaris, pour gérer cette manifestation. On sait que vous avez des débriefings après chaque rendez-vous. La question de la sécurité, vous avez un rapport qui est fait pour savoir là où il pourrait y avoir des manquements et là où on pourrait améliorer les choses. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, cet après-midi à 15 heures à Cap Excellence, débriefing avec tous les corps qui ont participé à cette parade du dimanche, la parade des rois. Donc, on discute et on améliore chaque dimanche. Donc, disons que celui-là était vraiment un gros dimanche. Mais par exemple, je peux déjà dire que dimanche prochain, le 15, sera moins de la mesure où certains groupes de Pointe-à-Pitre seront sur d'autres communes. D'autres communes. Donc, les Massapo seront un peu seuls. Peut-être quelques groupes de Pointe-à-Pitre resteront aussi aux places. Mais disons que maintenant, le public et les groupes vont se partager, les communes. Oui. Et puis, respecter les règles, c'est un peu le message, tout simplement, parce que le carnaval doit rester une fête et de ne pas devenir un rendez-vous ultra sécuritaire non plus. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, quand bien même, il y a des actes de civilité que je déplore, mais bon, au fur et à mesure, je pense que les gens, quand ils vont remarquer, qu'ils vont constater qu'ils sont les seuls à être dans ce système, je pense qu'ils vont redevenir à... S'éliminer d'eux-mêmes, finalement. Voilà, s'éliminer d'eux-mêmes. Tout à fait. Et à partir de cela, les gens qui aiment effectivement le carnaval seront à l'aise, bien posés, comme devant la télé, pour assister à ces parades avant les jours gras. La télé et les réseaux sociaux. Parce que là, elle est là, l'innovation du GCCRP. C'est qu'aujourd'hui, on a un vrai suivi sur des chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, en vidéo de ces défilés, mais surtout les parcours qui sont livrés au public de cette façon. Tout à fait. Alors, pendant cette période de Covid, on a réfléchi, on a discuté. Notre bureau, même s'il a été reconduit le 30 novembre dernier. Oui, très récemment. Mais c'était quand même les mêmes personnes qui y étaient. On a vraiment réfléchi à se dire qu'aujourd'hui, on va mettre en avant le numérique. Mettre en avant le numérique, pourquoi ? Parce que, comme ça, chacun a un téléphone, chacun pourra tout voir sur son téléphone. On veut avoir un parcours, on télécharge un QR code, et tout de suite, on a le parcours. Le parcours, par exemple, de dimanche dernier, le 8 était là-dessus. Déjà, tous les parcours sont déjà en branle. Oui, ça veut dire que je veux préparer ma journée carnaval, je peux aller en amont. Voilà, tout à fait. Avoir les informations. Le dimanche grand, les gens sauront qu'ils vont taper, ils vont voir le parcours. D'accord. Défini, parce que là, c'est un pignet de sécurité, mais le dimanche grand, c'est un parcours bien défini pour les carnavaliers, pour les massapos, pour tout le monde. Et à partir de cela, le public va choisir son emplacement et se mettre à l'aise, et même suivre, on essaiera de faire un mini Facebook live pour essayer de voir là où se trouve la manifestation, et là où tel groupe se situe, parce qu'on a nos groupes préférés. Enfin, voilà, on peut attendre. On va essayer de travailler sur ça. On a un espace concours aussi pareil. Alors, qui va toujours se trouver en amont de la rue Frébo. Voilà, juste à l'entrée de la rue Frébo. On va essayer de faire des choses différentes cette année aussi, par exemple, numériser cet espace concours avec les partenaires sur des supports numériques. Oui, parce que tout le monde ne peut pas être à l'entrée de la rue Frébo, mais on peut être sur un autre point du parcours et suivre le concours. On a aussi un partenaire qu'on doit avoir cet après-midi, en fin d'après-midi, justement pour discuter de cette chose. Mais on est préparé, on se prépare. Cette année, depuis la conférence de presse de mercredi dernier, on a annoncé la couleur. C'est là aujourd'hui et j'espère que tout un chacun, quel que soit le public, et surtout aujourd'hui, quel que soit le pays qui a envie de regarder le carnaval de Guadeloupe, sur notre site internet pourra voir la magnifique parade de Guadeloupe, dans les routes de pointe à pire les jours. Venons-en au programme, vous le disiez, ce carnaval 2023, il est symbolique parce qu'il revient dans toutes ses formes et sur l'ensemble des communes qui participent à cette année, avec le retour des concours également, princes et princesses, rois et reines du carnaval, tous nos rendez-vous carnavalesques seront là en 2023. Oui, alors dimanche dernier, c'était un officiel entre officiels, le 19 prochain, c'est la réunion du tirage au sort. Les groupes viennent, chacun vient tirer un numéro qui leur donne son horaire de départ. Oui, d'accord. Très important. Donc ça se passera à l'espace Dolmar à l'OE6, près de l'espace Dolmar à l'OE6, en particulier à Contresens, sur ce parcours de 2020 qu'on a gardé. Donc le parcours, c'est l'espace Dolmar, le boulevard de la Métis, le boulevard Caraïbes, le boulevard général de Gaulle, la rue Félix-Saint-des-Valles, le boulevard Martin Luther King qui passe devant le hall des sports, la rue, chaque fois que je buts son nom, qui passe, qui est parallèle au boulevard Légitimus pour sortir à la rue Inslin. Et à la rue Inslin, on sort sur le boulevard Légitimus et on va directement à l'espace concours. Voilà. Donc l'espace concours à la rue Fribot, après la rue Fribot, la rue Achigone-bois-Neuf, on redescendra à l'équipe et on repartira à Contresens pour rejoindre le départ, ce qui est aussi l'arrivée. Et vous le disiez, il y a donc pointe à pitre, certes, mais il y a également tous ces rendez-vous en commune. Tout à fait. Alors, on accompagne aussi le groupement. Ce dimanche, on sera à Goyave. Le week-end prochain, le 22, on va accompagner Sainte-Rose et Cap-Esther qui sont du carnaval bien distinct. Et après, on passe le 29, la parade unitaire du Moule. Je pense que là aussi, ça va, c'est une très belle, très, très belle parade. Après, le 5 février, les abîmes. Le 12 février, Bémao. Mais là aussi, en face de Bémao, il y a Bouillante. En face des abîmes, je crois qu'il y a le 5 février, je crois qu'il y a un carnaval sur la Bastère aussi. Et après, on tombe dans les jours gras, le lundi gras, le lundi gras, le mardi gras à Bastère. Bastère aussi, on sait que le lundi gras, le soir, il y a une parade à Saint-François aussi. Et le mardi gras, le point à pitre et Bastère, le mercredi descendent. Parade un peu dans les communes et à point à pitre, notre fameux Brilé-Baval. Et puis, on le disait, en dehors de tous ces rendez-vous, il y a également les fameux concours, entre guillemets, élections de presse. Alors, le 4 février, Prince et Princesse à Paul-Chanchon. Et par René Roi, pour l'instant, on commence par Miss et Mister. Ah, Miss et Mister. Voilà, Miss et Mister. Mais c'est deux élections, le même jour, dans la même salle. Bon, on attend un public nombreux. Ah oui, il faut venir, il faut venir, parce que ça va se passer en deux temps. Il y a les jeunes d'abord, Prince et Princesse. Et dans la foulée, Miss et Mister. Et ce rendez-vous-là, c'est le 4 février à Paul-Chanchon. D'accord. Et du 9 au 12 février, nous devrions être normalement au pavillon de la ville pour le masque Expoval. Mais au final de compte, nous le ferons à Réminé-Souta. Très bien, très bien. Alors, Réminé-Souta, donc du 9 au 12, Réminé-Souta. Et le 10 février... Le principe de masque Expoval, il faut le rappeler quand même aux téléspectateurs. Alors, le masque Expoval, c'est les groupes qui nous emmènent leur costume, des images, et surtout, on va essayer d'avoir des vidéos de 40 ans de carnaval. Ah oui. Alors, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 42 ans, donc c'est d'avoir des images de 40 ans. Donc, on va travailler un petit peu avec les différentes presses de Guadeloupe pour récupérer ces images. Pour retrouver les images, bien sûr. Et à partir de ça, faire voir ça à Réminé-Souta, par le public, quoi. Et le 10 février, les enfants seront dans la rue à Pointe-à-Pitre. Oui, parce que le carnaval des écoles est également des... J'ai même vu des... Il n'y a pas que les écoles, il y a aussi la petite enfance. Voilà, les CLSA, c'est le 21, le 21 février, et les enfants, c'est le 10 février. Voilà. C'est toute la Guadeloupe du carnaval qui se donne rendez-vous, en tout cas, pour cette édition 2023. Vous l'avez entendu avec Joël Jacota. On va vous remercier pour ce rendez-vous. Bon carnaval à vous, avec, on l'espère, une belle réussite et surtout une belle fête en Guadeloupe. On en a besoin pour contrer, justement, toutes les mauvaises nouvelles qu'on apprend dans l'actualité. Le carnaval est là aussi pour redonner du baume au cœur des Guadeloupéens. Merci, merci beaucoup à AETV. Et on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.